Sous-titrage ST' 501 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 C'est un homme qui intéressait l'ennemi public numéro un, mais aussi un homme qui ne s'aime pas. Voilà deux premières informations sur celui qui n'a jamais vraiment voulu se dévoiler. Il a choisi depuis plusieurs décennies, il a choisi depuis plusieurs décennies le masque de l'humour. Le grand public connaît bien sûr le journaliste, l'amuseur public, le patron des grosses têtes et du théâtre de Bouvard. Mais qui se cache réellement derrière cette personnalité populaire et bien un homme avec ses secrets et le principal est probablement qu'il a toujours rêvé d'autre chose, d'une autre vie. Philippe Bouvard sera tout à l'heure avec nous pour un long entretien. Alors choisira-t-il pour une fois de nous confier ses remords et ses regrets sans tenter de se dissimuler ? Derrière un bon mot, voici en tout cas tout d'abord son histoire, son enfance, ses succès, ses blessures et ses complexes. Pour la première fois sa femme et ses deux filles ont accepté de nous raconter l'homme qu'elles connaissent. Le premier chapitre s'ouvre au début des années 40. Philippe Bouvard est un adolescent âgé de 12 ans qui garde pour lui deux secrets de famille. Un jour du printemps 1942, Philippe Bouvard accompagne sa mère à la mosquée de Paris. Sa mère qui était une passionnée de théâtre, de musique, connaissait par ce biais-là le fondateur de la mosquée de Paris qui lui-même était un passionné de culture. Mais cette fois, l'enjeu est tout autre. Son mari, tailleur pour homme, vient d'être arrêté par la Gestapo pour avoir fourni des costumes au déserteur allemand. Elle lui dit « mon mari est emprisonné, je ne sais pas quoi faire, comment je peux le sortir de là ? » C'était le seul personnage fondateur de la mosquée de Paris qui pouvait à la fois parler aux autorités allemandes et parler au pouvoir français de l'époque qui était le pouvoir de l'occupation, grâce à son statut. Le jeune Philippe partage l'inquiétude de sa mère pour Jules Lusato, cet homme qu'il considère comme son père. Le père qui l'a élevé n'était pas son père biologique, je ne le savais pas. Il a aimé, comme son vrai père, le deuxième mari de sa maman avec qui il a eu d'excellents rapports. Son père, son géniteur, avait disparu très très tôt puisqu'il avait abandonné la maman à la clinique en plus en emportant ses bijoux. Il m'a dit un jour, il est parti le jour de l'accouchement, sans doute ma tête ne lui revenait pas. Ça laisse des cicatrices, surtout quand on est un petit garçon. Un petit garçon qui garde pour lui un autre secret de famille. Il est juif, sa mère est juive, son père adoptif est juif. La période voulait que c'était une question de vie ou de mort, il fallait cacher sa judaïté. C'est une période qui a dû être marquante pour l'enfant qu'il était. Le recteur de la mosquette Paris réussit finalement à obtenir la libération de Jules Lusato. Et malgré la peur d'une nouvelle arrestation et les déménagements successifs, la vie de famille reprend ses droits avec une attention particulière pour le jeune Philippe. C'était une mère juive. Alors dans toute la splendeur et l'horreur du terme, elle avait peur de tout, shampoing sec jusqu'à 12 ans, parce qu'il aurait pu se noyer dans la baignoire, pas de couteau à table. Donc hyper protectrice, en même temps avec le désir frénétique que son fils soit quelqu'un. Un fils qui sait parfaitement ce qu'il veut être plus tard, et ce depuis un épisode vécu sur la côte d'Azur. À 8 ans, Philippe Bouvard se retrouve avec ses parents en vacances. Et il voit un homme sortant d'une grosse voiture, un homme aux cheveux blancs. Un homme très mince, assez beau, d'un certain âge. Il a demandé à ses parents ce qu'il faisait. Quand il a su que c'était un poète, il a peu de temps cru que les poètes gagnaient excessivement bien leur vie. Cette rencontre avec Jean Cocteau a servi de révélateur. À partir de cet instant, Philippe Bouvard veut se lancer dans l'écriture. Et tout commence le 24 janvier 1944 par le lancement d'un journal dans son lycée. Une publication qu'il a appelée Scola 44. C'était des feuilles de chou, tout à fait rudimentaires. Voilà, les journaux qui étaient édités, c'était prévu à 100 exemplaires. Un journal vendu 3 francs, dans lequel Philippe Bouvard publie des éditoriaux et des nouvelles. Le talent de Philippe est de capter l'attention des autres, mais sur des sujets communs. Philippe Bouvard était un directeur de publication tout à fait, qui s'imposait à tous les camarades. Grâce à sa plume, à son éloquence et à son tempérament, Philippe Bouvard trouve là le moyen de surmonter un complexe physique. Il aurait certainement voulu mesurer 1m80. Enfin, à l'époque, bon, il cherchait toujours à avoir une coiffure qui prenait un peu de volume pour le grandir. Il prenait bien soin de sa silhouette. Elle était petite, mais elle était soignée. Je ne sais pas si sa taille l'a gênée. Mais en tout cas, ça l'a peut-être, au contraire, incité à être, à se montrer. Quelquefois un petit peu d'agressivité. Il était déjà très ironique, sarcastique, pas toujours très gentil, avec ses camarades et encore moins avec ses professeurs. Les années passent et les résultats scolaires de cette forte tête restent insuffisants. Quand ça l'ennuyait, il n'écoutait pas, il ne disait rien. Il était cancro en certaines matières, mais pas partout. C'est-à-dire, tout ce qui l'intéressait, il était très bon élève, et ce qui ne l'intéressait pas, très mauvais élève. Au lieu d'apprendre des choses appliquées, notées, décidées, il était dans son imaginaire, il était ailleurs. Ailleurs, car tout son temps est pris par un projet ambitieux, qui va se concrétiser en février 1947. Et il me téléphone en me disant, ben voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre, je vais la faire jouer au théâtre d'Yéna. Est-ce que tu veux participer à cette aventure et jouer dans cette pièce ? Page 216. C'est le titre de cette pièce de théâtre qui raconte les soupers de Philippe d'Orléans. Ah mais c'était sérieux. Il s'agissait pour lui de démontrer qu'il était un auteur dramatique à part entière. Il y avait quand même une troupe qu'il avait intitulée « Les Compagnons de Figaro », président fondateur Philippe Bouvard. André, sa mère, accepte de financer la location d'un théâtre pour une soirée. Son entourage, sa famille sont mobilisés. Son père adoptif a été de l'aventure pour fournir des éléments sans doute du décor, et puis surtout les contenus de sa profession, les costumes, parce que tout cela, ça se jouait en costume. Pour le remercier, Philippe Bouvard a placé dans le programme une publicité dont il a lui-même trouvé le slogan. Ne dites pas « Je vais tailleur », dites « Je vais » chez Lusato. Le jour de l'unique représentation, le jeune homme affiche une étonnante sérénité. Il savait qu'il faisait ce qu'il avait envie de faire et ça, il était sûr de lui. Oh, je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il avait mis trop d'ambition dedans. Vouloir faire une pièce historique, une pièce libertine, une pièce où il exprime sa vision littéraire, c'est un peu ambitieux. Cette expérience en demi-teinte n'entamera en rien la détermination de Philippe Bouvard dans les années à venir. Malgré trois échecs au bac et le renvoi d'une école de journalisme, il a toujours l'ambition de devenir un grand auteur. On savait que les études secondaires ne faisaient pas son fort, il n'en faisait pas mystère. Il s'est même fait renvoyer avec cette mention et plus doué pour les carrières commerciales. Sa mère tente alors de le faire travailler chez un opticien. Mais cette expérience est un nouvel échec. Dernier espoir, elle décroche pour lui un rendez-vous avec un voisin du très chic escalier A de leur immeuble. Il s'appelle Pierre Lazareff. Pierre Lazareff est le grand patron de presse de l'époque. C'est lui qui a créé François au lendemain de la Libération. Bouvard a été impressionné par la qualité journalistique de l'homme, petit homme. Comme Bouvard, petit homme. Par la taille, j'entends. L'absence de diplôme et le renvoi de l'école de journalisme inspireront à Pierre Lazareff la même remarque. Vous êtes fait pour le commerce, jeune homme. Lazareff ne capte pas le talent de Philippe. Peut-être qu'il s'est vendu ce jour-là aussi mal qu'il vendait les lunettes solaires et les cravettes. Philippe Bouvard s'interroge sur son avenir. Que faire ? En tout cas, pour le moment, c'est l'heure du service militaire direction l'Allemagne. Il va créer là-bas un journal interne comme à l'époque du lycée. Il devient reporter au sein de l'armée. Quelques années plus tard, n'ayant pas de proposition professionnelle, il s'apprête à s'engager pour l'Indochine. Mais autour de lui, certains ont des doutes sur ce choix. C'est avec un ancien camarade de lycée que Philippe Bouvard évoque sa décision de s'engager dans l'armée. J'avais trouvé ça monstrueux de la part d'un garçon comme ça qui me paraissait quand même plein d'avenir, plein de bagouts, plein d'idées, de le voir s'embarquer pour l'Indochine. J'ai dit, Philippe, tu rêves, c'est pas raisonnable. Je vais essayer de te tirer de ce pas-là, il faut faire quelque chose. Je pourrais te présenter mon père. J'ai dit à mon père, Philippe est vraiment un excellent camarade, tu pourrais l'inviter à la maison. Et mon père m'avait répondu très fraîchement, Ah non, 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 pas à la maison, mais dans mon bureau au Figaro. Et à l'issue de l'entretien avec ce dirigeant du Grand Quotidien, Philippe Bouvard se voit proposer un poste de coursier au service photo. Je vois arriver un beau jour dans la salle des informations générales, un gamin, un gamin vraiment très pétillant, un gamin blagueur, farceur, rigolo, rigolard. Et à l'occasion, certains confrères, dont j'ai peut-être été, me disaient, tiens, Philippe, tu veux nous rendre un petit service ? Va nous chercher un paquet de pipes au bistrot d'à côté. À chaque fois qu'on le sollicite, le jeune homme sait se montrer disponible. Il était partout, quoi, il était toujours à l'écoute. Tous les confrères ont senti que Philippe Bouvard, le gamin, le gamin pétillant, c'est un surdoué. Il était tellement content d'entrer dans un journal, même pour être un modeste coursier, un modeste grouillot qui distribue les photos dans les services. Il travaillait tout le temps. Il y a un moment même, il disait qu'il amenait son sac de couchage pour ne pas louper un truc. On lui demandait de rajouter quelques lignes sur les photographies. Au début, bon, c'est quelques lignes, c'était effectivement une ou deux lignes. Et puis, petit à petit, se sont devenus des articles. Le 25 septembre 1952, une photo légendée et un article relatent les vendanges de la Butte-Montmartre à Paris. Un court article signé Philippe Bouvard. Et tout d'un coup, le voilà journaliste avec nous. Au début, bien entendu, il fait comme nous tous. Il gratte la dépêche, comme on dit. Seulement, on remarque très vite qu'il la gratte avec un talent exceptionnel, une rapidité, une facilité d'écriture. Le talent différent et singulier de Philippe lui permet, effectivement, au bout d'un an, d'avoir déjà des missions qu'on donne d'habitude à des gens beaucoup plus expérimentés. Mais ça, c'est la vertu et tout le mérite de ses patrons. Mais lui, il a sauté là-dessus, bien sûr. Il ne refusait rien. Il était prêt à tout couvrir. Un an après son arrivée au journal, Philippe Bouvard décroche à 23 ans sa première carte de presse. Au sein de la rédaction, il est un journaliste investi dont on ne sait finalement pas grand-chose. Sur le plan privé, aussi bien des opinions politiques que des choix religieux ou autres, que de la vie sentimentale, il était quand même d'une très grande pudeur et d'une très grande discrétion. À l'époque, il a fait la connaissance d'une jeune femme prénommée Colette. Je s'ai rencontrée de nombreuses fois car mes sœurs sortaient souvent en surprise partie. Ils faisaient partie un peu de la même bande, ma mère suivant ses sœurs qui étaient plus âgées. Et je pense que ma mère a dû tomber amoureuse de lui assez vite. Il ne me reconnaissait jamais. Et puis un jour, j'étais avec un ami qui m'a présenté et il m'a dit « Encore une fille ? Ah, mais vous êtes combien dans cette famille ? » Et je lui ai répondu « C'est toujours la même, mais vous ne la reconnaissez jamais. » Voilà. Et à partir de ce moment-là, il m'a reconnue. Puis après, les choses se sont un peu emballées. Ma mère s'est retrouvée enceinte à 17 ans. Du côté de la famille de ma mère, où on était des catholiques bontins, et donc il n'était pas question de ne pas se marier à l'église. Seulement, Philippe Bouvard n'a rien dit de sa judéité. Il choisit donc de se faire baptiser en toute discrétion. Effectivement, c'est Pièm qui était son parrain, donc qui était dessinateur au Figaro. Pièm était d'une grande famille catholique, donc ça devait sembler le parrain idéal. Moi, je ne l'ai su qu'après, je n'ai rien su avant. Mon père a fait ça avec son détachement habituel avec la religion. Et je crois que d'ailleurs, quelque temps après le baptême, il a croisé le curé et il lui a demandé comment allait sa femme. Il n'avait pas tellement de respect pour cette religion, ni pour les autres, je crois. Cette formalité réglée, le mariage est célébré le 31 octobre 1953. Et cinq mois et demi plus tard, les jeunes mariés accueillent leur première fille, Dominique. Mais Philippe Bouvard consacre peu de temps à sa vie de famille, accaparé par sa soif de reconnaissance professionnelle. Il n'y avait pas de jour férié, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Il a la passion de son métier, et vraiment, son métier est sa plus grande maîtresse. Pour se faire connaître, Philippe Bouvard disait, « Je suis à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Et ses copains appelaient à tel endroit. Et quelqu'un disait, « On demande M. Philippe Bouvard au téléphone. » « C'est moi. » Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître auprès de Zoupari. Il était partout, c'était le furet. Alors il avait toujours, mais il avait des petites feuilles roses pliées en quatre dans sa poche et un stylo. Et à tout moment, il griffonnait dessus la phrase qu'il venait d'entendre, une idée qui venait de surgir. Et même au milieu de la nuit, il se réveillait en pleine nuit pour noter ce qui lui passait par la tête. Une stratégie qui fonctionne, car quelques mois plus tard, le journaliste se voit confier la rubrique parisienne et mondaine. « C'était à la fois un concentré de tous les journaux people d'aujourd'hui. C'était à la fois politique, économique, et puis c'était l'indiscrétion, mais l'indiscrétion peut-être au sens noble du terme. » « Ça passionnait la bonne bourgeoise ou même son mari qui, le matin, lisait le journal. » « C'est pas un mondain pour autant, mais ça l'amusait. » De l'amusement, mais aussi une plume féroce, comme dans cet article concernant une pièce de théâtre. Jeanne Moreau avait un peu oublié son texte, et les deux kilos que Suzanne Dely rapportait de son farnienne testival lui rendaient infiniment délicate ses retrouvailles avec un costume de scène très ajusté. « Il a imposé son style, sa patte, son ironie. » « Gentiment, incisif, c'est des petites griffes. Il se moque un peu aussi des gens. » « Il avait un véritable pouvoir avec cette page. C'était le roi du monde. » Et c'est justement au moment où il commence à se faire un nom qu'un homme, jusque-là très discret, va se manifester. « Il est au Figaro. Un huissier vient le voir, lui dit « Monsieur Bouvard, il y a votre père qui est là et qui veut vous voir. » Et évidemment, il pense à Jules Lusato. Il découvre ce monsieur qu'il n'a jamais rencontré. » Cet inconnu, c'est Marcel Bouvard, ce père biologique à qui il ressemble. « Au niveau des traits du visage, la silhouette, une façon de se tenir, ils se rejoignent là-dessus, oui. » « Philippe l'a regardé, il lui a dit « On lui avait mis le temps. » À cette occasion, Philippe Bouvard espère enfin avoir une explication sur le départ de son père. En réalité, l'homme est venu pour une toute autre raison. Ce monsieur se pointe et lui demande de lui arranger une affaire. Il veut en fait que mon père serve d'intermédiaire pour que lui puisse faire une affaire. Bon, évidemment, ce n'était pas ce qu'il attendait de lui. Si encore, après tout ce temps, son père était arrivé en lui disant « Bon, je suis désolée, je n'ai pas été présent, mais ça me fait plaisir de voir que tu te débrouilles bien. » Bon, d'accord. Mais là, même pas. Il voulait profiter de lui. C'est quand même incroyable. Donc, évidemment, il l'a rembarré. D'ordinaire secret sur cette question, cette fois, Philippe Bouvard relatera à son épouse ses retrouvailles ratées. Le soir même, il m'a dit « J'ai vu arriver un monsieur que j'ai trouvé très antipathique. » Il l'a trouvé petit. Il l'a trouvé petit parce que la perception qu'il a eue de ce moment-là était tellement consternante qu'il l'a trouvé tout petit. Ça, c'est une histoire qu'il ne racontait pas sans une certaine amertume. C'était quand même une blessure. Ça peut fabriquer un certain nombre de comportements. Non pas de l'aigreur parce que Philippe est tout sauf un homme aigre mais un ressenti qu'il a toujours dissimulé puisqu'en fait, c'est un grand sentimental. Philippe Bouvard dissimulera toujours cette blessure et il n'établira jamais de lien avec ce père biologique dont il porte les traits et le nom. Un nom qui s'est fait une place progressivement au Figaro, l'ancien garçon de course, a gagné ses galons de journaliste le 22 mai 1957. Il obtient d'ailleurs sa première récompense, le prix de la chronique parisienne. Une notoriété qui va peut-être encore s'accentuer. Il va participer pour la première fois à une émission de télévision. « Merci, merci, merci mille fois. « Mais vous, vous avez écouté. Seulement, je vous ai surveillé tout à l'heure et j'ai remarqué que le président, Raoul Praxi, et que Philippe Bouvard, tous les deux, travaillaient. C'est défendu ici de travailler. « Nous travaillons partout. » Ce soir-là, le jeune chroniqueur mondain est l'invité de Michel Arnaud dans son émission culturelle « Cabaret du soir ». Il n'avait pas une gueule passe-partout. Il était étonnant. Il était singulier physiquement. « Très bien sapé, la cravate, la petite pochette. Il est mignon. Il y a son petit nez, son petit m'entend. Côté un peu poupin comme ça, avec les cheveux bouclés, petits et un peu ronds. » « Physiquement, on a l'impression d'un garçonnet égaré chez les grandes personnes. » À l'image, quelques signes trahissent le trac du journaliste. « Il avait très peur. Il m'a même avoué qu'il n'endormait pas la veille. » « On voit au début, il a une attitude, il a les bras croisés. On sent qu'il y a une tension. » Pourtant, la présentatrice lui a demandé un exercice qu'il connaît bien. Celui de ses débuts, rédigé des légendes à partir d'une photo de l'auteur de théâtre assis à ses côtés, Raoul Praxi. « Par exemple, pour un grand magazine illustré, n'est-ce pas ? Alors là, ils font un titre en plus de la légende. Alors nous pourrions mettre sur la table du président le requêt de l'inspiration. Comme légende ensuite, au château du Rondon, domaine de la société des auteurs, Raoul Praxi termine une comédie. On connaissait déjà son coup de patte, mais on ignorait encore celui de son chien, symbole de la vigilance désintéressée et de l'amitié muette. C'est très gentil, Paul. Il a bossé, il n'y a rien à faire. Il ne s'est pas improvisé. Il vit, bien entendu. Tout ça a été préparé. Mais Philippe, il travaille, c'est l'homme des fiches. Il ne fait rien comme ça. Il peut être très bon à l'improvise, ce n'est pas la question. Il peut très bien improviser, il a assez d'humour et d'esprit. Mais là, on voit bien, c'est du boulot. Si c'était pour un grand magazine féminin. Ah, pour un magazine féminin, c'est différent. Vous savez, la clientèle n'est pas exactement la même. Mais pas de titre dans ces cas-là, simplement une légende. À un moment, il se libère, il ouvre les bras, il sort ses papiers et là, il est complètement dedans. Je trouve qu'il a une facilité déconcertante. Si c'était pour un journal du matin, un grand journal du matin, le vôtre, par exemple. Ah oui, ce serait beaucoup plus sérieux, je l'avoue. On s'interroge souvent sur les sources d'inspiration des auteurs modernes. « Photographie entre son chien, une poupée et la campagne du gâtinet, Raoul Praxi… » C'est très fort, parce que c'est déjà maîtrise du langage, maîtrise de la voix, maîtrise du comportement. Il ne bégaye pas, c'est comme un comédien qui connaîtrait déjà très, très bien son rôle. Il a un côté aussi petit roquet. Je le trouve là-dessus très sûr de lui, beaucoup plus sûr de lui qu'aujourd'hui. Même, je lui trouve une arrogance presque un peu gênante. Quand on voit ça, on comprend parfaitement pourquoi, quelques temps plus tard, il va évoluer très vite et progresser. « Raoul Praxi se place ainsi tout naturellement sous le triple parrainage de Buffon, de Virgile et de la comtesse de Ségur. » « Eh bien, c'est le prologue exact. » « Ça, c'est vraiment à l'heure de l'éviter. » « Merci, c'est le prologue exact qu'il nous fallait pour Jean Constantin. » Puis un peu plus tard, intervieweur de personnalité. « Vous le savez, c'est traditionnel maintenant. Chaque année, au Gala de l'Union, un artiste fait passer sur le public parisien, un public d'élite, un véritable frisson d'angoisse. » Encore une fois, Philippe Bouvard va trouver des artifices pour se démarquer. « Il est perché sur une échelle pour quelqu'un qui a le vertige. Ça ne devait pas être un exercice facile pour une première interview. » Alain Delon, au départ, avait eu une idée qui peut sembler saugrenue aux fabricants de mobilier. Il avait installé une chaise sur un trapèze. « C'est un maître en scène. Il va chercher des accessoires, il va chercher des comportements. Il ne se met pas une table face à un acteur. » « N'est-ce pas Alain Delon ? » « Parfaitement, oui. » « Alors, il m'est venu une pensée. Je me suis demandé ce qui pouvait pousser un jeune acteur plein de talent, en plein succès, à risquer ainsi sa vie, parce que c'était très dangereux, un soir de gala. C'est-à-dire qu'il invente, il transforme, il transgresse, il marque des points à chaque fois. « Vous avez véritablement le goût du risque ? » « Oui, j'ai le goût. » « Eh bien, montons encore de quelques centimètres. » « Oui, bien, oui. » « Voilà. » « Alors, quand on... » Il se dit que ces dispositifs-là mettent l'interlocuteur dans une certaine forme de fragilité, d'instabilité qui, sans doute, vont permettre que l'invité, justement, relâche un petit peu sa vigilance et disent des choses qu'il n'avait pas prévu de dire initialement. « C'était une manière de pouvoir prendre le dessus sur les gens qu'il interviewait. » « Il se trouve que dans votre vie privée, on retrouve les partenaires de votre vie professionnelle. Ça ne vous choque pas non plus, ça ? » « Ça ne me choque pas, non, c'est tout à fait naturel. Si on voit des photos, ça, je ne peux pas empêcher les journalistes ou les reporters de faire leur travail. Moi, dans le fond, je sors avec qui je veux et puis ce n'est pas la peine de ne pas me mettre une cagoule sur la tête pour sortir avec qui j'ai envie de sortir. « Bien sûr. » « Puis de toute façon, je pense que ma vie privée ne regarde que moi. » « Il a inventé, bien avant tous les autres animateurs, le fait que l'animateur lui-même devient une vedette. » Le gamin de 8 ans qui s'imaginait un destin de dramaturge comme Jean Cocteau trouve à la télévision le moyen d'assouvir sa passion du théâtre. Il imagine, écrit et met en scène. « Je dirais « Donnez-moi un jus de fruits. » « Pardon. » « Je dis un jus de fruits. » Ce 10 août 1960, Philippe Bouvard franchit une nouvelle étape. Il est désormais seul à présenter une émission de variété dans laquelle il joue des sketchs. « Il n'aurait plus qu'à aller vendre des Eskimos sur la plage. » « Oui, monsieur, je regrette, je n'aime pas le whisky, je n'aime pas d'ailleurs les Eskimos non plus, alors soyez gentils, servez-moi un jus de fruits. » « Alors, un jus. » En guise de clin d'œil, « Vous voulez pas un peu de whisky dedans, non ? » « Non, merci. » Le présentateur affiche ostensiblement le Figaro dans cette émission. « Buvez vite, monsieur, on pourrait vous voir. » « Oui, bien sûr. » Aidé par la puissance de la télévision, il est devenu lui-même une personnalité, un journaliste incontournable. C'est la raison pour laquelle le Figaro lui confie un nouveau rendez-vous à partir de 1962. « Il prend une revanche. » « Une revanche sur le père qui vous a abandonné. Il prend une revanche sur une enfance un peu balottée avec des études pas géniales. » « On a beau être petit, on a beau n'avoir pas de diplôme, ne sortir d'aucune école, ni rien, eh bien, on est plus fort que l'autre. » Cette réussite, Philippe Bouvard ne s'en cache pas. Bien au contraire. En avril 1962, il reçoit un journaliste de télévision dans sa grande maison du Vésiné. « Bouvard ! » « Oui, voilà, venez vite ! » « Quand il s'est mis à gagner beaucoup d'argent, il a voulu dire « Ben voilà, vous voyez, vous vouliez à peine pour écrire les rubriques des chiens écrasés dans les journaux, vous voyez quand même ce que je suis devenu. » « Il allait dans les palaces, il était reçu à droite à gauche, ben oui, il avait un peu la grosse tête, quoi. Il a eu assez tôt du personnel pour s'occuper de sa maison. Il côtoyait des gens qui avaient un standing de vie bien au-dessus et c'est très logique qu'il ait eu envie d'avoir une aisance matérielle chez lui. C'était, je pense, indispensable. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir l'air minable par rapport aux gens qu'il fréquentait professionnellement. Il fallait qu'ils se mettent à leur niveau et ça créait, si vous voulez, une familiarité qui était très importante pour arriver à avoir ce qu'il voulait au cours des interviews. Il a eu très vite une voiture avec un chauffeur, ce qui n'était quand même pas banal pour un jeune homme. C'était vraiment le petit garçon qui pouvait enfin s'offrir les jouets qu'il n'avait pas eus. Il démontrait simplement que le petit garçon qu'il a été, il a éclos, il est devenu ce qu'il devait devenir. C'était une espèce de certitude qui se donnait à lui-même qu'il avait quand même pas mal réussi. Alors, vous pensez avoir combien d'ennemis maintenant ? Alors, ça, je ne sais pas. C'est un compte qui va être très difficile à établir parce que dans Carnet mondain, je crois avoir évoqué à peu près 220 personnalités parisiennes très importantes. Alors, il y en a, dont je dis du bien, mais qui ne comprendront pas exactement ce que j'ai voulu dire, qui prendront ça en mal et qui m'en vaudront terriblement. Il y en a d'autres dont j'ai dit un peu de mal mais elles seront tellement contentes que je parle d'elles qu'elles n'y verront que du bien et elles me remercieront. C'est toujours la noble incertitude de la chronique parisienne. Cette année 1962, Philippe Bouvard reçoit le grand prix de l'Académie de l'humour pour son recueil de chroniques Carnet mondain. Une fierté de plus pour cet autodidacte mais rien à voir encore avec son rêve, connaître le succès avec un grand roman. Mais pour écrire, il faut du temps et son agenda se remplit de plus en plus. Presse écrite, télévision. Et maintenant, voilà que la radio lui propose une émission de variété ambitieuse, deux heures et demie de direct, chaque jour, sur RTL. L'animateur va-t-il être à la hauteur de ce nouveau pari professionnel ? Mener une grande émission en direct avec des invités. Présent. C'est extraordinaire pour un journaliste d'avoir la chance d'avoir une tribune comme celle-là tous les jours. Faire un show comme ça tous les jours en direct avec des têtes d'affiches, c'était excessivement novateur. RTL, non-stop. Il fait venir les plus grandes stars de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la littérature, du sport. Avec Charles Aznavour. Charles Aznavour, je tiens à vous dire tout de suite avant que notre entretien commence que tout va pour le mieux dans le meilleur des RTL, non-stop. En votre honneur, on vient d'enlever prématurément à notre affection la deuxième porte vitrée du studio. Et vous dire si nous sommes contents, on souhaitait ici faire de la radio à cœur ouvert, nous sommes comblés. Parce que nos gens ont la radio à porte ouverte. À porte ouverte, oui. C'est la première fois que des artistes viennent chanter en direct tous les jours. Avec un orchestre, ils viennent se livrer, se raconter ce que personne ne faisait à l'époque. Il n'était pas impressionné par les artistes. C'est lui qui nous impressionnait. Il amène cette modernité de l'interview un peu incisive, de l'interview qui dérange. Il fait dire aux gens des choses qu'on n'a jamais dites. Alors il aime bien bousculer les chanteuses, les têtes de turcs habituelles. Marie-Mathieu, est-ce que vous lisez beaucoup les journaux d'habitude ? De temps en temps, pas souvent. Mais quel genre ? Les journaux illustrés ou les quotidiens ? Un peu de tout. Un peu de tout ? Oui. Il adorait se moquer d'elle. Je ne sais pas s'il était attendri, s'il ne la supportait pas. Ça a toujours été un mystère, mais il adorait se moquer. C'était parfois ressenti par les intéressés, sans doute, comme étant un peu cruel. Il était plus pervers qu'agressif. C'est-à-dire qu'il avait une façon de pousser les gens à la faute et il le faisait très bien. C'est-à-dire qu'il les amenait exactement là où il voulait. D'ailleurs, il le disait, je ne pose jamais une question dont je ne connais pas la réponse. Ce n'était pas une émission d'interview comme d'habitude. C'était une émission où on pouvait donner plusieurs facettes de notre personnage et on pouvait à la fois chanter, faire des sketchs, improviser. Moi, j'ai appris à improviser avec Philippe Bouvard. Et dans les journaux, qu'est-ce qui vous intéresse ? Les faits divers ? La politique ? Non, pas du tout. Aucune politique. Même depuis un mois avec tout ce qui se passe ? Non, je ne fais pas de politique. Bon, non, mais enfin, sans en faire, on peut se tenir un peu au courant, regarder ce qui se passe. RTL Non Stop devient, évidemment, la plateforme sur laquelle il faut peut-être pour être connue. Ils peuvent être terrorisés, mais en même temps, ils savent que c'est incontournable. Chaque fois qu'on passait là, on vendait beaucoup de disques le lendemain. Son émission de radio s'installe dans la durée et ce succès va lui donner l'idée d'en faire une adaptation télé. Dans Samedi Soir, Philippe Bouvard reçoit les mêmes invités et souvent, les mêmes cibles. Il faut quand même que je précise que nous sommes en train d'applaudir une nouvelle Mireille Mathieu. Oui, voulez-vous que nous fassions le détail ? Une Mireille Mathieu qui a perdu à peu près toute sa timidité. Une Mireille Mathieu qui improvise. On a dit pendant un moment que vous appreniez par cœur des réponses. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ça n'est plus vrai. Et puis, une Mireille Mathieu propriétaire. C'est bêtise ? Non, propriétaire sur le plan immobilier. Elle n'était pas dupe du tout de l'utilisation que Philippe Bouvard faisait d'elle. Philippe se servait d'elle en exploitant sa naïveté. On ne peut pas réussir seule quand on est une femme dans le métier que vous faites. En ce qui me concerne, oui, je pense que c'est un métier très difficile et qu'on ne... Je ne peux pas le faire seule. Il faut être protégée. Pour moi, oui. Comme à Pigal. Mais enfin, ça, c'est honnête. Bien sûr. Elle était courageuse, Mireille, puisqu'elle venait à chaque fois. Mais elle venait, pourquoi ? Parce que son émission avait un écho incroyable, l'émission de Bouvard. Et quand Mireille Mathieu passait chez Bouvard, tout le monde en parlait ensuite. En 1973, Philippe Bouvard totalise déjà plus de 20 ans de carrière. Il est un journaliste connu et reconnu et néanmoins très secret. Plus que secret, je pense que c'est quelqu'un de pudique qui ne se livre pas facilement et pas à n'importe qui. La vie et la carrière de Philippe Bouvard sont très compartimentés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le Philippe professionnel, et de l'autre côté le Philippe privé qu'on ne connaît absolument pas. On ne voyait jamais ses enfants dans le studio sur les lieux de travail ni son épouse, ni Colette. Jamais, jamais, jamais. C'est deux vies très séparées. Pourtant, cette même année, dans une émission qui lui est consacrée, le journaliste accepte de lever le voile sur sa vie de famille en autorisant une équipe à filmer ses proches. Il s'appelle comment ton papa ? Philippe Bouvard. « Tu le vois beaucoup quand même ? » « Oui. » « Suffisamment ? » « Oui. » « Quand tu seras grande, tu voudrais être journaliste comme ton papa ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que j'aime pas tellement ça. » « Toujours très affectif, câlin. » « Colette Bouvard, est-ce que c'est difficile d'être la femme de Philippe Bouvard ? » « Facile et difficile tout à la fois, oui. » « Facile pourquoi ? » « Facile parce que c'est un grand journaliste, un homme de lettre, c'est un bon père de famille, donc tout ça, il est gay, il est souvent drôle, même en privé, mais difficile par les horaires, par aussi sa célébrité. » « Sa femme, elle a facilité beaucoup de choses, la vie domestique, l'éducation des enfants, faire en sorte qu'il n'ait à se préoccuper que de son métier. » « On est le balai un peu de la quille de Curling, on doit faire la glisse. On doit faire que la vie, le quotidien, soit doux et facile pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui vienne entraver le travail. C'est un boulot à plein temps. Il faut que les habits soient prêts, les boutons des chemises déboutonnés, les bretelles ou les ceintures doivent être mises dans les pantalons, ce n'est pas à lui de le faire. Les chaussures doivent être cirées et prêtes avec les chaussettes à côté. Le quotidien de la vie, il ne veut pas en entendre parler. Tout doit rouler pour qu'il perde le moins de temps possible. Tout était comme ça, minuté, découpé. Il était dans l'efficacité maximum. Et les rapports familiaux étaient minutés aussi. Il était très exigeant. C'est-à-dire que ses enfants devaient être là quand lui avait le temps. Ça pouvait durer 10 minutes, une demi-heure. On devait passer à la table à 13h. Et si on n'était pas à la table à 13h05, c'était un scandale. Quand il était là, il ne fallait pas faire de bruit parce que papa travaille. Voilà, ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans mon enfance. Toutefois, les activités professionnelles n'expliquent pas seulement les absences familiales. À 43 ans, l'ancien jeune homme complexé profite des avantages liés à son statut de vedette. Dès qu'il y avait une femme avec un décolleté pigeonnant, il était là comme une abeille en train de tourner autour. C'est d'autant plus important qu'il n'a pas le physique du conquérant. C'est pas un guerrier grande. Mais il a le pouvoir. Il a de l'argent. Il est connu. Donc, il y a toutes les conditions de se réunir pour qu'il soit séduisant. Nombre d'hommes auraient aimé avoir les femmes qu'il a eues dans sa vie. La séduction, c'est une réussite. C'est quand même une fierté pour un homme d'être séducteur. Enfin, souvent, il n'avait pas besoin de beaucoup se baisser. Ça se roulait beaucoup à ses pieds. Il a quelques scrupules, sans doute, par rapport à ça. Il a dit, mais, vous voyez, moi, je n'aimerais pas être un autre parce que je n'aimerais pas me fréquenter. Je ne trouve pas très intéressant de ma fréquentation. Des scrupules et des regrets liés sans doute à sa frustration de ne pas avoir accompli son rêve d'enfant. Il aurait voulu peut-être être un grand romancier, mais on ne peut pas tout faire. Il a écrit des romans, mais il n'a pas écrit le livre, vraiment, qui aurait été le livre de sa vie. Un romancier, il doit prendre le temps et donner le temps au temps, chose qu'il a beaucoup de mal à faire. Je pense qu'il aurait aimé être connu plus pour son talent de plume que pour son côté amuseur, rigolard. Il aurait rêvé d'être Sacha Guitrey, quoi. Je me souviens qu'une de mes premières interviews, où je devais avoir 22-23 ans, je lui ai dit tout de go, comme ça. Bon, et qu'est-ce que vous voudriez qu'on marque sur votre tombe ? Il réfléchit, il me dit, si j'ai Philippe Bouvard, qui fut journaliste et ne fut que cela. En attendant d'être enfin salué pour un livre ou pour une pièce de théâtre, Philippe Bouvard sait qu'il doit évoluer, quitter la variété, donner des gages de sérieux. Il a envie de montrer qu'il n'est pas seulement l'amuseur et le journaliste léger que l'on connaît. Pour ça, il fallait qu'il réforme son image. Il fallait qu'il gomme le côté saltimbanque d'un présentateur d'une émission de variété pour devenir un journaliste sérieux et de haut niveau. Et on est passé au journal non-stop de 13 heures qui était la suite logique car il avait envie d'interviewer des hommes politiques. Mais le nouveau ton de ce journal de 13 heures sur RTL va dérouter les auditeurs de la station. Il fait un journal qui était plus pour le public du monde, un journal très sérieux en invitant des diplomates, des économistes, des hommes politiques. Enfin bref, le contraire même de ce qu'a notre auditoire attendait. Ça a été la désaffection totale et la chute libre si bien qu'il a fallu arrêter le journal. Avec l'arrêt du journal, le virage que Philippe Bouvard souhaitait prendre est donc compromis. Pour le public et pour le directeur de la station, il est avant tout un homme de divertissement. Farron me dit « Ah, Roger, Philippe nous embête, il y en a assez, je ne sais pas quoi faire, donnez-lui un jeu ». « Écoutez, Jean, un jeu, je ne vois pas Philippe Bouvard animant qui tout double, il ne peut pas faire ça ». Et je dis à Farron « Je me souviens d'une émission qui existait sur Radio Luxembourg qui s'appelait « Les incollables ». » La direction propose alors à Philippe Bouvard d'animer ce jeu de culture générale. Philippe tombe un peu dénu parce qu'il était un petit peu dopé par cette info qu'il avait retrouvée et à laquelle il s'était frotté au quotidien. « Bouvard n'était pas très chaud ». Faute de mieux, le journaliste accepte finalement la proposition avec l'ambition de faire de ce programme quotidien un rendez-vous intelligent. Mais va-t-il y parvenir ? « C'est dans le petit studio d'information, ce n'était pas en public. » « Le jeu, c'est poser des questions, trouver des réponses. Et puis, on n'ose pas trop rire, on n'ose pas trop s'en canailler. Ça reste de bon ton. » « L'émission, elle était culturelle. » « À l'époque, c'était plutôt des écrivains parisiens et quelques humoristes talentueux. » Philippe Bouvard est invité à la télévision où il va être mis en face de ces contradictions. « Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez le sentiment que vous n'êtes pas pris au sérieux et peut-être avez-vous la réponse pourquoi vous n'êtes pas pris au sérieux ? » « J'avais rêvé d'être comme vous l'êtes maintenant, directeur de journal. Et puis, j'ai essayé de ne l'être et je ne l'ai pas été. Bon, alors si vous voulez, il y a effectivement sinon une réussite apparente. Au moins, j'ai eu l'air de faire beaucoup de choses et de les faire pendant un certain temps. Et en fait, ça ne m'a absolument pas satisfait parce que j'étais assez loin sur une route, mais ce n'est pas sur cette route-là que j'aurais désiré marcher. » Dès lors, comment revenir sur la bonne route ? Philippe Bouvard a déjà une idée pour la suite. « Je me souviens très bien au début du mois de juillet, j'ai demandé à Philippe ce qu'il allait faire à la rentrée et il m'a dit « J'ai accepté de lancer la formule, mais j'espère très rapidement m'occuper d'autre chose. » « Il est venu dans mon bureau en me disant « Tu sais, c'est fini, j'en ai assez. » Bon, alors je me suis accroché avec lui, j'ai enfin obtenu « Bon, alors, d'accord, allez, j'y vais encore pendant six mois, puis après on arrête. » En septembre 1977, le dispositif de l'émission change. L'animateur s'installe dans le grand studio. L'enregistrement a lieu désormais en public. D'où réaction, rire, applaudissement qu'il n'y avait pas forcément dans le petit studio confiné du début et l'émission s'envole. « La recette des grosses têtes, ça a toujours été ça. C'est des histoires de bistro. On pouvait imaginer cinq, six mecs qui se retrouvent après une journée de boulot qui commencent à parler de tout et de rien très librement. Mais tout ça a été dit par des gens qui avaient un certain bagage. Non, mais c'est vrai qu'on n'a rien fait pour sauver l'espaillette. Bardo, un peu. Oh, si. Oh, elle a pas fait le saut. Non, c'est la choucroute. Oh, ben, elle a eu que ça dans sa vie. Bardo, c'est la choucroute. Le mec qui abat une coquillette à coups de fourchette comme ça, sous les yeux des parents. Cet esprit, ce ton, cet humour commence alors à plaire aux auditeurs et à l'animateur. J'aime ça. La gaudriole, c'est son truc quand même. Et puis, ça le fait vraiment rire. La force de Philippe, c'est d'exploiter les personnages qu'il a devant lui. Il sait les valoriser et se servir d'eux à son profit. Philippe Bouvard va notamment s'appuyer sur un duo comique qui a déjà fait ses preuves. Ça fait de la peine. Quand vous voyez une pauvre coquillette sur une assiette avec un peu de sauce tomate qui lui coule à la veille, vous vous dites jamais j'aurai un manteau en coquillette. Ce qui était extraordinaire entre Yann et Martin, c'est qu'ils étaient à la fois capables de faire rire le plus grand nombre possible de gens. Il y avait un rire immédiat parce que c'était des comiques nés et justement sous le prisme de l'absurde souvent. Ils avaient une science de l'improvisation qui était phénoménale. Un des deux partait et l'autre suivait immédiatement sur la religion, sur n'importe quel sujet. je veux dire, ils partaient à l'impro et c'était irrésistible. Les petits sireurs de Montluçon par exemple qui arrivent et qui vous font les chaussures, les petits montluçonnets avec leur tapis sur le dos, avec le tarbouche, le kervi, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai. Mais c'est très folklorique alors. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Les pignoleurs par exemple. Là, il va se passer véritablement un phénomène de fièvre, de folie du grand public pour retrouver tous les jours culture, provocation, fantaisie, humour, esprit. Après, il y a eu une débauche dans l'émission. L'émission s'est laissée aller. C'est devenu une sorte de théâtre d'improvisation. En étant en dessous de la ceinture que ça ne choque personne. De Madame L'Otelier de Cabourg. Qu'est-ce qui s'allonge de 16 cm lorsqu'il entre en fonctionnement ? Jean Smeur, ils sont dans dans les embouteillages à cette heure-là dans leur bagnole. Si vous voyez des gens qui se marrent dans la bagnole entre 16h et 18h, c'est qu'ils écoutent des grosses têtes. Ça faisait rire à la France entière. Le Concorde. Le Concorde ! Bravo Jacques Martin. C'est une émission qui rendait les gens intelligents tout en s'amusant. Le triomphe est tel qu'il n'est plus question pour l'animateur d'arrêter les grosses têtes. Au fil des années, il s'impose comme le chef d'orchestre incontestable de cette bande de sociétaires qui fait rire tous les milieux sociaux. Dès lors, l'occasion est trop belle pour Antenne 2 de proposer aux populaires bouvards de rejoindre l'antenne à une heure stratégique. Nous sommes en 1982. Il fallait, avant le journal de 20 heures, trouver une émission nouvelle avec un peu de causticité, avec, bon, quelque chose de très français. Le 13 septembre 1982 sur Antenne 2, Philippe Bouvard lance la première du théâtre de Bouvard. Pour une formule efficace, l'animateur a convié des sociétaires des grosses têtes. Bonsoir. Nous allons essayer, mais ça, c'est évidemment tenter le diable, de vous faire sourire en vous parlant d'un sujet grave et d'une actualité brûlante ô combien, les impôts. Par exemple, l'impôt sur la grande fortune... Mais d'abord, la simple question, est-ce qu'il existe vraiment des riches en France ? Non, il n'y en a pas. S'ils sont intelligents, ils sont partis de l'homme ce matin, ça ne touche presque personne. Ça ne touche personne. Et d'ailleurs, les riches sont des gens qui constituent une espèce en voie de disparition, mais pour laquelle on ne fait rien. Je lève le doigt et je dis, alors ça, c'est l'écologiste qui vous parle, c'est que les riches sont en voie de disparition, il faut protéger la race. Les chroniqueurs vont tenter de recréer la magie qui opère à la radio. Mais la dizaine de minutes qu'offre cette émission constitue un véritable handicap. Il n'y avait pas moyen d'installer une ambiance et même en faisant des montages là-derrière, bon, c'était pas les grossettes où pendant une heure et demie, ils avaient le temps évidemment d'installer un climat. C'est toujours la facilité, on décline, on gagne du temps, on croit que c'est une rechète miracle et on peut l'adapter partout. C'est faux, il y a des choses qu'on ne peut pas adapter partout. S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Oui. Si vous voulez, c'est sur cette forte parole un peu subversible que vous en resteront. Si vous ne finissez pas votre sandwich prume, j'en ai. Merci. Et merci pour le cas, je viens. A demain. Chose promise, chose due, nous allons parler des régimes. Oui, oui. On ne dit plus ça maintenant. On ne dit plus chose promise, chose due, on dit rose promise, chose due. Chaque jour, les thèmes et les invités se succèdent. Mais au bout de quelques semaines, l'animateur et la chaîne doivent se rendre à l'évidence. Les audiences ne sont pas au rendez-vous et comme souvent, Philippe Bouvard se rend compte qu'il faut passer à autre chose. S'il continue comme ça, de toute façon, on ne lui laissera pas longtemps. Le présentateur veut alors reprendre la main et il prend l'initiative d'organiser un casting de jeunes comédiens issus du café-théâtre. On était une soixantaine dans le hall du pavillon Gabriel et ils nous ont dit on ne vous demande pas des histoires drôles et ce n'est pas les grosses têtes à la télé mais on va faire de l'improvisation. On tirera au sort un sujet et celui ou celle qui parmi vous est inspiré vient sur scène. Ça a duré à peu près une heure. Il a donné des sujets, des gens ont levé la main, ils sont venus improviser, il y avait des choses super drôles, il y avait des trucs que les témoins étaient bizarres ou qu'il y avait tellement d'angoisse que plus rien ne passait. Bonsoir et merci d'être fidèle à ce rendez-vous vesperal de la bonne humeur. Un rendez-vous qui à partir de ce soir et pour quelques jours va être un peu modifié. Oui, ça va être le rendez-vous de l'improvisation. Demander à des jeunes comédiens d'improviser des sketchs en public, voilà donc le pari risqué de l'animateur. Je ne suis pas sûre que la chaîne était très chaude au départ parce que des inconnus à une heure quand même de grande écoute, tout le monde se dit ça ne marchera pas. Si vous prenez un risque comme ça à 8h moins 20 le soir, ça veut dire que vous plantez votre journal. Bouvard est suffisamment persuasive en disant écoutez, si ça ne marche pas, je reprendrai les grosses têtes version télé, mais si ça marche, ça vaut le coup d'essayer. Si Philippe Bouvard se montre si convaincant, c'est peut-être parce qu'il réalise là un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Une envie contenue dans le titre même de l'émission Le théâtre de Bouvard. Le théâtre, c'est quand même toujours quelque chose qu'il a titillé. Donc c'est un démon qui ne l'a pas lâché. Il a une profonde passion pour le théâtre. Il aurait sûrement rêvé d'être un grand auteur de théâtre. D'ailleurs, il a écrit des pièces de théâtre et il a toujours effectivement voulu être directeur de théâtre. Il y a dans ce panier qui est, je l'espère pour beaucoup d'entre eux, le panier de la chance, des petits papiers qui recèlent chacun un sujet. Ah ! Il est 4 heures du matin. Monsieur rentre ses chaussures à la main en se demandant ce qu'il va bien pouvoir raconter à madame. Ça m'inspire et comme il n'y avait rien à perdre et que rien n'était écrit puisque c'était de l'impro, je me suis lancé. Ah ! Tu dormais pas ! Ça tombe bien, j'allais te réveiller. Chéri, je viens de te faire... Comment ça alors qu'il est ? Je sais bien qu'il est et figure-toi quand j'ai gagné du temps. Par un petit état de grâce, il se trouve que ça a bien fonctionné et ça a bien fait rire. Le public était là et ainsi de suite avec mes autres camarades. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Bon appétit. À demain. Après la diffusion, les comédiens vont très vite mesurer l'impact de cette émission. Dès le lendemain, des gens nous parlaient, des gens nous disaient je vous ai vu hier, c'est bien vous qui étiez à la télé hier. C'était super drôle et tout. Donc il y avait un truc incroyable quoi. Cette popularité a été immédiate, soudaine, brutale et on est passé de l'anonymat le plus total à une popularité incroyable. Si on improvisait, d'accord, je pressentais la réponse et j'avais tout préparé. Rassuré par ses premiers retours encourageants, la bande du Théâtre de Bouvard enregistre la deuxième semaine de l'émission. Il y en a qui ne gêne pas, c'est agréable. Surtout, vous n'excusez pas un goujat. Je n'ai même pas vu le faire. L'habitude, on soulève légèrement la fesse et hop ! Là, rien ! Il est là ! C'est salopard ! C'est plein d'artusse. Vous pourriez vous excuser quand même, non ? Je s'occupe. Je s'occupe, je s'occupe, mais mon nez, il ne s'occupe plus aussi. Non, pour plus, vous savez, il y a une telle, c'est vous, c'est ça. Lors de cette session, Philippe Bouvard se rend compte des limites de l'improvisation. Il y a eu des sketchs qui étaient soit moins drôles, soit où la mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Il y avait fatalement du déchet. On ne peut pas être bien à 100%. J'ai le souvenir d'un Philippe Bouvard fou furieux qui nous dit « Mais vous ne vous rendez pas compte les moyens qui sont mis à votre disposition. En tête d'eux, il y a cinq caméras, on invite du public, on déplace une vedette pour venir vous juger et tout ça, et voilà ce que vous avez fait. » Et donc, à partir de ce moment-là, Philippe a dit « Je veux voir les sketchs avant de les enregistrer. » L'improvisation sera maintenant contrôlée et chaque sketch préalablement validé par le présentateur avant le tournage. On est dans le hall d'entrée pour passer nos sketchs. Une ou deux fois par semaine, il y a ce qu'on appelle les auditions. On trouve des sujets. Pour trouver un sketch qui lui plaise, il fallait quand même lui proposer plusieurs sujets. On propose à Bouvard qui dit « Oui, très bien. Non, vous n'allez pas le faire comme ça, vous allez le faire comme ça. » « Bon, alors, c'est bien. Je prends sous réserve de quelques aménagements. D'abord, vous êtes gentil de commencer le sketch tout de suite là. Ne le faites pas entrer. Tout de suite, dans le vif du sujet. » Est-ce que tu es pris ou pas ? Est-ce que tu es payé ou pas ? Est-ce que le travail que tu as fait en amont a un sens ou pas ? Et c'est un peu guillotine. C'est un peu le coup près. C'est en gros « Je prends, je jette ». Il fallait que ça aille vite. C'était dit de façon assez expéditive et il n'y avait pas de matière trop à tergiverser. « Non, 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 je suis désolé, vous ne comprenez pas. Tout, tout part d'une situation. Et ces messieurs l'ont parfaitement compris. Bon, un psychiatre examine un conscrit qui veut se faire réformer. Bon, le téléspectateur sait ce qu'on va lui proposer. Vous comprenez ? Oui, l'attends. C'est pas, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. » « Il y a une tension. D'abord parce qu'il n'a pas le temps. Parce que, voilà, son chauffeur l'attend pour le ramener au journal, parce qu'il a une interview à faire, parce qu'il a autre chose à faire, parce qu'après, il a l'émission de la radio. Donc, quand il arrive, c'est très concentré. Bouvard dit, sans aucun commentaire, « Vous, vous m'intéressez. Vous, monsieur, vous ne ferez pas carrière. » On le voyait rire ou pas ? C'était vraiment son... Voilà, je dirais, sa seule boussole. « Je ris, ça me plaît. Je ne rie pas, ça ne me plaît pas. » Au final. Il a une très bonne mémoire, surtout. C'est-à-dire, quand on lui rabiboche un sketch, lui rafistole un sketch il dit, « Non, ce n'est pas bien. On l'avait déjà proposé il y a un mois. » Moi, je trouve ça drôle, Philippe, je l'ai essayé d'ailleurs, ça a fait rigoler. Oui, évidemment, si vous avez fait ça devant votre famille, évidemment, ils vont rigoler. Il y en a qui ne sont jamais revenus, qui ont très mal pris la réflexion qu'ils pouvaient faire. Il est toujours à l'affût, il est toujours très présent. Il se conduit un peu comme un chef de troupe, comme un metteur en scène. Il a un rôle de patron de théâtre, lui qui en a toujours rêvé. Et là, il avait une troupe à disposition tous les jours. Des sketchs choisis et validés, Philippe Bouvard ne laisse plus de place au hasard et pourtant, à l'antenne, il maintient en quelque sorte l'illusion de l'improvisation. Alors, vous savez comment ça se passe ? Bien, plutôt, d'ailleurs. Ah oui, oui. Ça fait beaucoup rire. Ça vous fait rire, ça ? Oui, dans moi, mais... Vous savez que vous avez tous les droits. D'abord, celui de dire tout ce que vous pensez, en bien et en moins bien. Pas mon genre du tout. Alors, voilà. Les petits papiers n'étaient écrits qu'une fois que les sketchs avaient été acceptés. Et puis, comme c'est une émission de télé, on se rend compte aussi qu'il faut gagner du temps, qu'il faut gagner de l'énergie. Donc, après, c'est une petite triche. Il sait dans quel ordre le papier va sortir. Souvent, Philippe leur indiquait par un petit signe cabélistique le papier à tirer. Ah, bah tiens, c'est une belle situation. Deux copines consolent une troisième quand son fiancé vient d'abandonner. Mais ça va pas, non ? Tu pourras enlever ses ponts avant de grimper sur la case. Mais prends-le de l'autre main. Tu sais bien que c'est de l'autre main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça t'y va tracer et puis t'y va en foutre partout. Devine ce qu'on t'a mené comme gâteau pour ton anniversaire. Je sais pas les filles mais tout ce cas ce soir, je ferai plus l'art. Ah, bah, je te ferai une part de gâteau de plus, à mes filles. T'inquiète pas, toute façon, on gardera les bougies pour demain. Oh, les filles. Quoi ? Avec cette nouvelle formule, l'émission devient un vrai rendez-vous avant le journal de 20h. Le théâtre de Bouvard en lui-même pulvérisait les records d'audience. Et quand vous avez 14 millions de personnes qui vous regardent entre 8h moins 20 et 8h moins 5, c'était un véritable écrasement des deux autres chaînes. La 2, pour la première fois et la seule fois de son histoire, passera devant la 1. Alors ça rejadissait forcément sur le journal télévisé. Qui fréquente les sex-shops ? Oui, vous savez, ces petites boutiques, ces officines qui fleurissent un peu partout, d'ailleurs. J'ai tout à apprendre, là. Vous n'avez jamais été dans une... Jamais. C'est Fran Chouillard, c'est Rat de la ceinture, il aime les histoires de maîtresse, d'amant. On effleurait les choses un peu sexuelles, un peu du sexe, du couple, de la prostitution, du monsieur qui va voir la dame. Bon, ça, ça l'amuse beaucoup, évidemment, parce qu'il y a chez lui aussi une tradition de gauloiserie et de paillardise. Ma femme vous a acheté hier chez vous un ustensile, un outil, enfin un engin. Et alors, vous nous aviez dit qu'il y avait bi-voltage, 110 et 220, on a mis sur 220, ça a explosé. On a cassé son image. L'image que moi, j'avais, beaucoup de gens l'avaient du monsieur dur, dur en interview qui met toujours la petite pique. Ça l'a rendu beaucoup plus sympathique, c'est-à-dire que ça a gommé le côté mordant, cruel, et oui, il est devenu une espèce de tonton théâtreux. C'était quand même l'homme bon qui a ouvert la télé à des jeunes, comme un papa gâteau, comme un papa aimant. Bon, alors, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous coucher de bonne heure, sauf ceux qui jouent au théâtre, bien sûr, parce que demain, on a une très, très grosse journée qui nous attend. Vous le savez. Philippe Bouvard prend soin de ses protégés car il entend faire prospérer son théâtre au-delà du petit écran. Au bout d'un moment, il nous dit, bon, c'est très joli, les cocos, vos petits cafés théâtre, mais je vais vous mettre sur scène, on va faire un spectacle une fois par semaine. Bouvard était tellement à nos orchestres et se sentait tellement heureux d'avoir une troupe comme ça qui voulait décliner l'activité de cette troupe dans tous les domaines possibles. La troupe enchaîne les galas à Paris et en province avec un engouement du public de plus en plus fort. On est arrivés dans une salle qui était un gymnase et il y avait 4000 personnes avec des CRS qui nous attendaient pour nous séparer du public comme si on était les Beatles. C'était phénoménal. Que ce soit les inconnus, que ce soit Michel-Isabelle, que ce soit l'Aspalès-Chevalier, tout, c'est la première fois qu'on a payé des impôts. Après trois années d'existence, les comédiens du théâtre de Bouvard sont devenus de véritables vedettes. Mais l'émission, elle, commence à s'essouffler. Quand on rentrait le lendemain du gala, il nous disait « Bon, qu'est-ce que vous avez préparé pendant la nuit comme sketch pour l'audition ? » On commençait à patiner un peu dans les sujets parce que ça s'usait. On ne trouvait pas de sujet qui lui plaise ou nous, on ne trouvait pas de sujet qui nous plaise à nous. Il fallait être bon tous les soirs. Il fallait faire rire tous les soirs et ça, ce n'était pas évident. Il y a eu plusieurs départs aussi des bouvardiens historiques qui ont fait du petit théâtre, c'est-à-dire qu'un premier groupe qui est parti, qui s'est appelé après les Inconnus, après il y a un autre groupe qui est parti. Puis Collaro a fait une percée. C'est vrai que le Collaro chaud, c'était très rigolo. Il avait une bande de joyeux de riz aussi qui était très efficace. Face à la baisse des audiences, la chaîne décide d'arrêter la diffusion du théâtre de Bouvard. Je n'ai plus rien à vous apprendre puisqu'on vient de vous donner la nouvelle. Bon, n'exagérons rien, ça n'est pas terrible, ça n'est pas dramatique, mais c'est un peu triste pour nous et peut-être pour vous puisque c'est ce soir notre dernier rendez-vous. C'est la fin de ce théâtre de Bouvard qui aura donc duré trois saisons entières et évidemment, cette dernière émission est empreinte d'émotion. C'est évident, d'ailleurs ça se voit. Ce soir c'est la dernière alors pour vous distraire On a fait une chanson avec des fers de Mirliton Quand je vous surveille caché par ma corbeille Je l'avoue mes chers neveux je vous envis un peu À ma connaissance, c'est la première fois que je vois Bouvard chanter et que je l'entends en même temps et c'est assez rigolo. C'est pas une de ses qualités premières, c'est certain. Quand je chante en soliste Vous savez c'est pas triste Profitez-en bien Ce sera la dernière fois Pour nous aller Pour nous aller On voit un monsieur ému Un monsieur qui réalise peut-être à quel point il a créé une belle aventure et à quel point il a permis à tous ces jeunes inconnus d'exploser. On est rigolard et en même temps on est un peu triste c'est vrai et Philippe lui marque le coup incontestablement. On est rigoureux de Bouvard Après l'arrêt de cette émission phare Philippe Bouvard proposera d'autres programmes de divertissement sur la même chaîne Le Petit Boulevard illustré en 1986 et le nouveau théâtre de Bouvard l'année suivante s'en renouer avec le succès. C'est dans cette période qu'une nouvelle opportunité professionnelle va se présenter 15 ans après la mort de Pierre Lazareff le fondateur de François il se voit proposer le poste de directeur du quotidien. Le 1er février 1987 Bouvard a été fixé sur la carrière de Pierre Lazareff Quand Lazareff roulait en Bentley Bouvard voulait lui aussi rouler en Bentley Cette promotion est un symbole pour celui à qui Pierre Lazareff avait conseillé de suivre une carrière commerciale à un moment donné Philippe Bouvard après avoir rencontré la rédaction demande à être seul dans le bureau directorial Il était même presque religieux si je puis dire C'était vraiment une messe d'aller dans le bureau de Lazareff Et là il se met à pleurer parce qu'il se rend compte de ce que ça représente d'être dans le fauteuil de l'homme qu'il avait tant admiré C'est sûrement le moment où il a pensé que sa vie était une réussite C'était une telle fierté C'était énorme Passé l'émotion Philippe Bouvard se met immédiatement au travail pour relancer un quotidien en perte de vitesse A l'image de son modèle il veut imprimer sa marque Comme souvent avec Philippe Bouvard il faut que ça aille vite C'est-à-dire qu'il y a intérêt à ce qu'on comprenne vite ce qu'il veut Diriger une rédaction c'est pas évident Philippe n'y mettait peut-être pas les gants Philippe était adoré détesté il ne laissait jamais vraiment indifférent Je me souviens d'une fois il m'a refait faire un papier sept fois C'est nul ça veut rien dire on ne comprend rien vous n'accrochez pas le lecteur J'ai hurlé dessus intérieurement je serrais les points je réécrivais j'en ai chialé Au bout du septième papier il me dit ben voilà c'est pareil quand vous voulez vous voyez quand vous voulez Là il pouvait effectivement être exigeant extrêmement cassant Il refaisait les titres parce qu'il voulait des titres accrocheurs avec une écriture de cochon qu'on ne déchiffrait pas toujours il faisait le papier il le retournait à sa sauce il remettait un petit mot une petite pointe d'humour à la fin Quand il est content de nous quand il voit qu'on s'investit il y a un petit papier dactylographé qui dit bravo pour votre papier sûr alors il y a des pointillés donc il mettait lui-même le nom et vous avez une prime qu'on retrouvait sur notre bulletin de salaire en fin de mois Vous pensez-t-il que le journal pourrait être meilleur si les gens faisaient plus d'efforts La carotte ça fait avancer le cheval et le monde quelquefois Malgré sa charge de travail le directeur de François ne veut en aucun cas abandonner ses émissions quotidiennes que ce soit à la radio ou à la télévision Il a un emploi du temps millimétré c'est-à-dire que 9h c'est pas 9h01 parce qu'il est sans arrêt coupé en tranches Il ne supporte pas d'attendre parce que pour lui à ce moment-là ce sont des minutes vides du temps perdu Il a horreur des vacances Son seul but dans la vie c'est le travail Il n'a que ça que ça que ça C'est son travail la boulimie du travail qui le sauve d'une inquiétude métaphysique Peur de se regarder dans la glace peur de son ombre Difficile de se retrouver seul Il court après son ombre Il a essayé et il est parvenu à vivre plusieurs vies en une Et pour vivre plusieurs vies en une Philippe Bouvard travaille jusqu'à 17 à 18 heures par jour Il voulait une voiture bureau c'est-à-dire transporter son bureau dans la voiture pour ne pas perdre de temps C'est toujours le même principe de travail et d'efficacité C'était une Peugeot rallongée d'une couleur que moi j'appelais vert salle de bain Il y avait un chauffeur une vitre de séparation Écritoire téléphone télévision magnétoscope enfin c'est tout juste s'il n'y avait pas un lavabo Lui qui adorait frimer alors là c'était le sommet Ça lui est arrivé de dormir dedans S'il faisait les grosses têtes à un endroit il rentrait il était au journal le lendemain matin il avait un plaid et un coussin C'était sa chambre son bureau tout à la fois et son salon Mais cette course effrénée va-t-elle réellement pouvoir durer ? Philippe Bouvard va-t-il réussir à remonter un journal qui exige une présence permanente ? Il arrivait le matin à François il repartait en fin de matinée et il revenait en soirée pour le bouclage et là on l'avait jusqu'à 20h 21h Mais il aurait dû se consacrer entièrement à ce journal Il faut abandonner tout le reste et se consacrer 24h sur 24 à son journal C'est ça un véritable patron de presse C'était un homme qui est là en permanence Les ventes du journal continuent de décliner et l'actionnaire décide de mettre un terme à son contrat seulement deux ans après son arrivée Ça n'a pas dû lui faire plaisir C'était probablement la première fois qu'on le remerciait Il ne supporte pas l'échec Il l'a très mal vécu En septembre 1989 C'est à la télévision que Philippe Bouvard va rebondir Sur la 5 La nouvelle chaîne privée L'émission Au bar des ministères promet de tourner en dérision toute la classe politique Qu'est-ce que vous faites avec ce gros carnet ? Écoutez Je note tous les jours ce qui va mal depuis le 12 mai 1981 Oui et bien je suis navré de vous décevoir monsieur le président mais tout ne va pas mal Il y a même dans certains domaines des progrès notables Tenez avant l'an 2000 il y aura en France 80% de bacheliers 80% de bacheliers L'ironie avec laquelle Philippe Bouvard se moque des mesures gouvernementales n'est pas nouvelle Le journaliste n'a jamais fait mystère de son hostilité au pouvoir socialiste Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir le 10 mai 1981 Philippe a été dans les gens les plus tristes de France Il faisait des détours pour ne pas passer en voiture devant l'Elysée C'est donc avec surprise que les lecteurs du Figaro Magazine vont découvrir son éditorial du 9 décembre 1989 Il a écrit un billet en disant que Mitterrand c'était pas si mal que ça Finalement il trouvait beaucoup de qualités à François Mitterrand qui trouvait que c'était un homme moins dangereux qu'il n'y paraissait ou qu'il l'avait cru Cet éloge d'un président socialiste dans un journal classé à droite ne va pas tarder à susciter des réactions Il a eu droit à un courrier de lecteur épouvantable parce que tout juste il ne lui demandait pas à mon pauvre monsieur est-ce que vous êtes devenu fou ? Et à la suite de cet article c'est François Mitterrand lui-même qui va demander à Philippe Bouvard de venir lui rendre visite Philippe aime l'idée de se retrouver face à un président d'un république Il doit toujours voir le cancre de l'école qui était voué aux gémonies Les hommes de pouvoir c'est des gens qui le fascinent rencontrer les gens qui vont rester dans les livres d'histoire pour lui c'est essentiel Il est surtout fasciné par les gens qui ont du charisme et qui ont réussi voilà Mais alors comment va se passer ce rendez-vous entre deux hommes que tout oppose politiquement ? Il parle de leur amour des livres de leur passion de bibliophiles de leur passion commune et il parle de Jules Renin un de leurs auteurs préférés Il était très étonné de la faconde de Mitterrand son humour parce qu'il avait beaucoup d'humour et un humour beaucoup plus raffiné si je puis dire que certains autres présidents En sortant de ce rendez-vous au bout de 45 minutes le regard de Philippe Bouvard sur François Mitterrand a définitivement changé Finalement Mitterrand l'a fasciné D'abord c'était un homme de culture Mitterrand l'a assez bien entortillé parce que bon c'était un opposant notoire et Mitterrand a entrepris de le séduire et il y est quand même partiellement arrivé ça n'a pas fait perdre toute lucidité à mon père sur la politique de Mitterrand mais en fait le personnage l'avait quand même pas mal séduit Et six mois plus tard le chef de l'état va se rappeler à son bon souvenir Philippe reçoit une lettre avec un petit colis du président de la République de François Mitterrand Cher monsieur vous aimerez sans doute cette petite édition originale de Jules Renard trouvée au hasard de mes flâneries parisiennes recevait avec ce mot l'expression de mon cordial souvenir Un exemplaire du journal de Jules Renard alors là ça c'était très très fort coup de maître C'est une nouvelle décennie professionnelle qui s'ouvre pour Philippe Bouvard les années 90 une dizaine d'années au cours desquelles l'animateur va prendre la tête d'un grand cabaret Bobineau écrire une dizaine de livres et adapter avec succès ses grosses têtes à la télévision l'émission continue de réaliser de très fortes audiences à la radio près de 3 millions d'auditeurs en moyenne l'écoutent chaque jour et malgré ce plébiscite son animateur semble menacé puisqu'on parle des grosses têtes moi j'ai lu dans les journaux qu'il est question que vous arrêtiez les grosses têtes tout le monde a l'air au courant sauf moi parce que moi on m'a rien dit alors je sais que c'est pas vous qu'on est à l'origine c'est pas un souhait de votre part ça me rend quand même un petit peu triste parce que c'est mon bébé depuis 24 ans on dirait qu'à 24 ans un bébé peut marcher sans son papa mais quand même puis au moment où on va fêter le quart de siècle de cette émission qui est devenue une petite institution en même temps qui est un divertissement bon ça me fait de la peine donc vous saurez quand en fait cet après-midi je vous passera un petit coup de fil et bien d'accord on donnera l'info jeudi matin on aura du temps disponible comme prévu l'après-midi même l'animateur rencontre le nouveau directeur de la station je pense que Philippe a 70 ans fait son temps que la radio a un auditoire vieillissant et qu'il faut rajeunir on lui retire son enfant on lui retire la chair de sa chair professionnelle radiophonique c'est comme un coup de poing un coup de poing dans le dos un coup de poignard dans le coeur c'est une gifle gigantesque qui n'est absolument pas justifiée Philippe c'est un garçon qui a une très 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 forte dose d'orgueil de fierté de ce qu'il fait de qui il est ça a été une blessure c'était une insulte qu'on lui faisait ah ben il est effaré scandalisé mais alors j'ai cru qu'il allait s'effondrer pas du tout et il a été d'une dignité incroyable par pudeur par fierté Philippe Bouvard ne dira pas un mot à l'antenne de son éviction qui a dit j'aime Pascal Omispo parce que je ne peux pas détester quelqu'un qui est aussi admiratif de mon propre travail j'aurais idée il a d'abord le sens du devoir et il devait pour les auditeurs aller jusqu'au bout de la saison mais il a vraiment assumé et je dois dire que j'ai trouvé ça extraordinaire la manière dont il s'est comporté l'animateur laisse tout de même fuiter l'information dans la presse et aussitôt les auditeurs se manifestent les bureaux sont remplis de sacs postaux de gens qui protestent de ce qui se passe vous nous enlevez Bouvard nous qui l'écoutons tous les jours il fait partie de notre vie de tous les jours et vous nous enlevez Bouvard le 28 juin 2000 Philippe Bouvard met fin à 23 ans d'antenne quotidienne sans aucun représentant de la direction vous êtes là depuis 25 ans dans une maison on n'a pas un mot on n'a rien c'est inadmissible il est parti enfin comme il le dit à peine raccompagné par un vigile qu'il a salué enfin voilà je ne sais pas dans n'importe quelle entreprise on fait un pot de départ enfin je veux dire il y a quelque chose d'un peu sympathique là même pas je le retrouve à la sortie de la rue Baillère il est seul on a passé la soirée ensemble et j'ai eu en face de moi quelqu'un de de profondément triste mais je sentais dans l'homme dans son regard qu'il était il était profondément blessé en quittant son employeur historique Philippe Bouvard espère vite lui faire regretter sa mise à l'écart c'est à ce moment là qu'une radio concurrente va lui faire une offre de service Philippe c'est dégueulasse ce qu'il vous en fait ne m'en parlez pas à moi je dis bon qu'est-ce que vous faites je ne sais pas vous vous engagez à Europe 1 comment vous feriez ça je dis bah oui je vous prends à Europe 1 pour que faire je ne sais pas on va voir mais je vous prends à Europe 1 il me dit tout de suite on va se gêner bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h nous allons ensemble commenter l'actualité aujourd'hui avec Claude Sarraute Gérard Miller et Philippe Bouvard à la rentrée 2001 Philippe Bouvard intègre donc la bande de Laurent Ruquier dans une émission diffusée à la même heure que les grosses têtes Philippe voulait parler d'un article que vous avez découpé non le musée Charles Trenet qui s'est ouvert dans la maison natale de Trenet à Narbonne son arrivée était un peu triste ou net j'avais envie de lui tourner la main de le prendre dans mes bras de lui dire ça va aller mais en même temps je trouvais ça un peu bizarre qu'il vienne faire le chroniqueur il était malheureux parce que quand il s'est trouvé dans le dispositif de l'émission de Ruquier il a pris pleinement conscience qu'il n'était plus le maître du jeu Ruquier c'était le patron et Bouvard avait l'âme d'un patron donc forcément que ça ne pouvait pas fonctionner c'est là qu'il a beaucoup souffert il n'était plus qu'en fait qu'un des figurants de l'émission je ne sais pas si c'était conscient mais il avait un petit peu une manière de prendre le pouvoir de vouloir s'installer dans l'émission d'une manière très spécifique je ne sais pas si c'est très intéressant la maison de Charles Trenet à visiter quand même il y a son piano sa vieille TSF un chauffe-pied c'est intéressant vous avez raison au fil des semaines le décalage entre Philippe Bouvard et le reste de l'équipe est de plus en plus évident à l'antenne on sent bien que ce n'est pas le Bouvard en pleine capacité de ses moyens dans son énergie on sent bien qu'il est là mais en définitive il n'est pas heureux d'être là il était tendu il était tendu il était probablement angoissé il était probablement ne sachant pas trouver sa place prendre ses marques et se mettre au même niveau que les autres chroniqueurs 4 mois après sa rentrée sur Europe 1 Philippe Bouvard reçoit un nouvel appel téléphonique une rencontre secrète est organisée à son domicile c'était un moment il était en train de faire une partie de poker donc il n'a même pas dit à ses hôtes ce qui se passait il a reçu dans une autre pièce les émissaires de RTL et on monte dans son bureau particulier sa bibliothèque et c'est là que se passe l'entretien pendant une heure et demie deux heures si les nouveaux dirigeants de RTL ont repris contact avec lui c'est tout simplement parce qu'il y a urgence au sein de la station au premier sondage de la mi-novembre les résultats sont désastreux les auditeurs étaient furieux avaient des RT et RTL était au plus bas c'était les grossettes de Philippe Bouvard et en enlevant le Philippe Bouvard et bien finalement il décapitait les missions tout de suite on en vient au fait et on en vient à l'objet de notre mission Philippe je crois que le terrain est libre maintenant on souhaiterait que vous reveniez à RTL c'est la seule solution et bien sûr vous devez revenir à RTL et reprendre les grosses lettres au plus vite Devant ses interlocuteurs Philippe Bouvard ne manifeste aucun enthousiasme mais une fois seul il se confie à son épouse Il est ravi il est ravi alors il dit est-ce que je vais accepter est-ce que je vais pas accepter il se pose quand même 24 heures de enfin à peine 24 heures je sais même pas si en réalité c'était pour pas avoir l'air de se dire de sauter de joie et de dire oui tout de suite mais je pense que dans sa tête c'était oui déjà tout de suite C'est lui qui avait gagné et c'est lui qui revenait parce que son public lui avait demandé de revenir L'animateur a pris sa décision sur Ertel c'est reparti pour Bouvard nouvelle émission il y avait à la fois la fierté bien entendu et en même temps l'émotion est-ce qu'il allait retrouver son petit monde est-ce que tous les clients perdus par Christophe de Chavannes allaient revenir il a eu le triomphe en tout cas extrêmement modeste il est revenu comme si de rien n'était Alors c'est une grande joie de vous revoir c'est une grande joie aussi que de pouvoir nous livrer de nouveau à cette satire impertinente parce qu'ici nous oublions à la fois nos intérêts et nos convictions une revue impertinente de l'actualité Il était tellement content c'était formidable il est revenu avec un appétit décuplé Immédiatement ça repart comme si ça ne s'était jamais arrêté la magie était là Alors dans l'actualité qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Avant que vous commenciez vous allez pas venir déguiser en barboteuse comme ça tous les jours c'est pour faire jeune la première fois seulement Ecoutez j'ai une cravate je suis un des rares Quelle est la brillantine que tu mets maintenant ? Non mais c'est des chevaux en plastique c'est pas parce que On ne dénonce pas Ariel pas dès le départ Finalement je pense que ça lui a servi parce que son retour a permis de retrouver un chiffre qu'il n'avait pas avant et donc ça a été son triomphe absolu C'est son triomphe Après la reconnaissance du public et des dirigeants de la station Philippe Bouvard obtient plus tard une autre reconnaissance qui le touche particulièrement Nous sommes en 2005 et le journaliste est élevé au grade de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur sur proposition du Premier ministre A l'époque il s'agit de Jean-Pierre Raffarin Cependant celui-ci n'avait pas prévu que son départ de Matignon allait se précipiter Alors aura-t-il le temps de lui remettre cette fameuse décoration ? La veille du départ il m'appelle il dit alors comment on fait ? Vous partez et vous venez me remettre la Légion d'honneur en riant comme ça je dis écoutez ça ne peut être que demain parce que je pars après il me dit d'accord je dis mais écoutez le bureau est vide il n'y a plus rien on ne peut pas inviter les gens mais c'est pas grave l'essentiel c'est que vous me remettiez la Légion d'honneur on fait ça tous les deux on fait ça tous les deux Que ce soit quelqu'un qu'il aime bien qui lui remette dans des circonstances particulières puisque c'était juste avant de quitter Matignon oui ça lui ressemble peut-être plus que la pompe et la cérémonie Le lendemain en fin de matinée Philippe Bouvard arrive donc seul à l'hôtel Matignon Il est assez heureux je crois au fond de lui-même de recevoir la Légion d'honneur d'une manière que personne d'autre ne connaîtra c'est-à-dire dans cette extrême intimité du bureau du premier ministre Et ça c'est vraiment toutes les ambiguïtés de cette célébration et toute la drôlerie de Bouvard qui est comme ça récompensée au dernier jour d'un premier ministre je l'ai senti à la fois honoré et amusé je l'ai senti conscient mais distant peut-être qu'il y avait une larme c'est pas impossible mais elle était à l'intérieur et bien cachée Il était quand même très fier et content qu'on lui donne la Légion d'honneur mais je pense qu'il a trouvé que c'était un peu tardif Celui qui présidait la remise des Légions d'honneur trouvait que les grosses têtes étaient trop en dessous de la ceinture pour donner la Légion d'honneur A 76 ans le journaliste peut enfin afficher cette reconnaissance qu'il a cherché toute sa vie Deux ans plus tard le 7 avril 2007 il vit un autre moment important de sa carrière Les 30 ans des grosses têtes sont célébrés à la tour Eiffel Les années passent et le présentateur continue de s'accrocher à ce rendez-vous emblématique refusant d'envisager sa succession Il veut continuer à travailler malgré ses ennuis de vue et d'ouïe Il essaye de surmonter tout ça en s'organisant pour continuer à travailler parce que pour lui de plus travailler c'est un gouffre sans fond 14 ans après son retour triomphal la station va prendre la décision pour lui A 84 ans la direction lui signifie qu'il ne présentera plus le programme à la rentrée prochaine Ils sont que ça allait arriver et qu'il faut aussi savoir se retirer De lui-même Philippe Bouvard ne serait pas aller voir le patron en disant il faut que ça s'arrête Il le comprend il se rend compte de la difficulté peut-être qu'il y a aujourd'hui pour lui à présenter cette émission là Pour lui c'est franchement j'exagère pas mais c'est une première mort C'est pas une page qui tourne lui c'est un chapitre c'est un livre entier qu'il range dans la bibliothèque de ses mémoires je suis certain que ça va être très dur pour lui Ce jour-là après 37 années de grosse tête Philippe Bouvard s'apprête à enregistrer la dernière Dans la voiture qui le conduit vers le studio il masque avec humour son émotion Bon d'habitude je vais pas aux enterrements mais là comme c'est le mien je suis obligé Au fond de lui-même il serait ravi que 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 les grosses têtes s'arrêtent avec lui C'est ça qui le fait vivre c'est ça qui lui fait battre le coeur c'est ça qui l'anime c'est ça c'est tous les jours le matin je pense se réveiller être au courant de ce qui se passe Si vous regardez bien dans ses petits yeux on verra bien que l'homme est certainement fort triste Ce qui aide Philippe Bouvard à tenir c'est la promesse faite par RTL de retrouver deux heures d'antenne à la rentrée Il ne veut absolument pas s'arrêter alors là pour lui retraite rime avec défaite et on n'en sortira pas s'il s'arrête c'est sa mort annoncée je pense que ça va être un gros choc ça j'ai peur que ça soit un gros choc alors j'espère que la nouvelle émission qu'il veut faire lui donnera quelques satisfactions mais ça sera sans commune mesure c'est vraiment pour penser la plaie mais c'est tout ça sera un pansement pas plus c'est le ciel qu'il arrêtera ou le diable ou les dieux mais lui ne peut pas s'arrêter le côté rideau qui tombe c'est pas c'est pas c'est pas la couleur bouvard ça le rideau qui s'ouvre oui mais le rideau qui se ferme non il y a un côté Molière mourir en scène c'est fini c'est le moment que je redoutais un peu que nous allons nous quitter pas complètement vous l'avez entendu mais je vais quitter les grosses têtes et les grosses têtes elles faisaient partie de ma vie comme elles faisaient partie de la vôtre je le sais alors ça veut dire si vous allez me manquer alors je voudrais vous dire très simplement que je penserai souvent à vous il était très 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 ému parce que d'un seul coup il s'est rendu compte que c'était fini vous avez été plus de la moitié de ma vie professionnelle sans doute la moitié la plus heureuse et que je vous embrasse tous merci ça a été un moment très émouvant aussi bien pour lui que pour nous vraiment moi j'avais jamais vu Philippe au bord des larmes vraiment je pense qu'il aurait aimé mais il n'est jamais trop tard écrire quelque chose de plus littéraire parce qu'il est considéré comme un journaliste mais pas comme un écrivain il a réussi quand même énormément de choses alors il a toujours l'insatisfaction peut-être de celui qui voudrait encore plus qui voudrait vivre plus longtemps faire encore plus de choses on peut jamais avoir tout réussi est-ce qu'on peut jamais aller au bout de ses rêves bonsoir Philippe Bouvard bonsoir Laurent Delahousse merci d'être avec nous quand on revoit ces images on reparlera bien évidemment des grosses têtes durant cet entretien mais je voulais juste une précision ce jour là vous avez vraiment le sentiment d'avoir vécu entre guillemets votre enterrement une petite mort c'était aussi douloureux que cela oui c'est une petite mort professionnelle pour comme je l'ai dit un grand pan de ma vie parce que 37 années d'une émission quotidienne qui a donné lieu à des livres à des disques à des adaptations télévisuelles c'est quelque chose de considérable à tel enseigne que je vivais je vivais au rythme des grosses têtes aujourd'hui j'ai changé un peu mon rythme et je vous confesse que ça ne va pas plus mal on sent ce jour là une émotion qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez vous soyons sincères il y a souvent les bons mots souvent le masque souvent le trublion mais rarement l'émotion avec vous c'est à dire qu'on ne m'avait jamais donné à vivre un événement aussi stressant alors j'y étais préparé depuis six mois puisque la direction m'avait averti en me disant d'ailleurs que j'aurais pu faire encore un an aux grosses têtes mais que c'eût été peut-être l'année de trop c'est la formule rituelle qu'on emploie et que là en contrepartie on allait me donner deux années d'une nouvelle émission dont j'avais eu l'idée c'était aussi un vieux projet c'est à dire de pouvoir parler de tous les sujets avec tout le monde et avec ma petite expérience et mon tempérament et ça on me l'a offert et ben c'était un beau cadeau de départ pour quelqu'un qui n'est pas parti apparemment la personne qui est la plus sévère avec vous c'est vous-même dans le sujet dans le documentaire on voit que vous êtes souvent très sévère avec vous je ne m'aime pas depuis toujours d'abord je ne m'aime pas physiquement j'aurais voulu avoir le physique du Saint Bernard pour apporter le réconfort à tout le monde elle m'a donné le physique du roquet qui mord les chevilles qui seuls sont à sa hauteur j'aurais aimé être un grand brin moustachu j'ai jamais eu une moustache sauf une fois dans une émission la maquilleuse m'en avait donné une et puis à la deuxième réplique elle est tombée par terre j'étais ridicule alors quelques complexes physiques complexes également dû à ces échecs on va dire scolaires au départ oui échecs est un mot faible plusieurs fois le bac plusieurs échecs certificat d'études mis à la porte de l'école de journalisme des petits boulots qui n'allaient pas très loin des complexes qui peuvent être un moteur aussi des complexes et je les ai toujours à l'égard des diplômés bon et je suis très heureux que mes filles et mes quatre petits-fils aient obtenu les diplômes qui m'ont été refusés alors aussi je manque de culture je veux dire j'ai une très grande bibliothèque avec beaucoup de livres les vôtres un peu aussi ben oui parce que la présence de ces livres même si je ne les ai pas tous lus me rassure je sais que comme je ne me sers pas d'une tablette le savoir et la littérature surtout sont à ma portée vous êtes bien rattrapé Philippe Bouvard depuis ces années où effectivement vous vous considériez comme un cancre que vous étiez j'ai cru comprendre à aujourd'hui cette culture on ne peut pas dire aujourd'hui que Philippe Bouvard n'est pas un homme de culture je suis un autodidacte oui alors l'autodidacte c'est formidable parce que au lieu d'apprendre pendant les 15 années qui précèdent sa majorité ce qu'il n'a pas envie d'apprendre et ce qui ne l'intéresse pas il apprend pendant tout le reste de sa vie et là elle a été longue ce qui lui paraît intéressant ce qu'il passionne et il essaie d'en faire profiter les autres donc je suis très content de ne rien avoir fait jusqu'à 20 ans mais parce qu'il y a une loi des compensations j'ai payé ça depuis par des travaux forcés qui encore aujourd'hui durent et je ne m'en plains pas parce que je n'illustre pas précisément ce fléau qu'on appelle le chômage des seniors ça vous donnait une petite soif de revanche tout cela c'est complexe oui bien sûr revanche revanche je m'étais fixé notamment c'est un peu ridicule mais j'ai beaucoup frimé durant une partie de ma vie je m'étais fixé comme règle de conduite de vivre au moins aussi bien que les gens qui disaient du mal de moi donc ça passe par cette étape et ce moment là où à 30 ans vous avez belle voiture belle maison serviteur à domicile ah oui alors j'ai une petite anecdote à ce propos lorsque je pars la crémaillère de la belle maison avec la belle voiture et puis le personnel j'invite mon père adoptif que j'ai toujours considéré comme mon vrai père et il regarde il est admiratif il est ému en même temps il avait dit que vous alliez finir sur l'échafaud oui au départ au départ il me disait si tu travailles pas mieux tu finiras sur l'échafaud puis heureusement Badinter est arrivé et a fait voter la loi que vous connaissez donc votre père adoptif arrive et alors la réflexion qui m'a faite je ne l'oublierai jamais elle m'a à la fois surpris mais aussi un peu ému il m'a dit c'est bien tout ça mais j'espère que tu n'as pas fait de bêtises c'était dans sa bouche et la bouche de quelqu'un qui ne comprenait pas qu'on puisse déjà bien gagner sa vie aussi jeune en écrivant et en parlant seulement alors que lui qui était ailleurs pour homme et qui se dépensait sans compter avait beaucoup plus de mal à joindre les deux bouts c'était l'interrogation et l'inquiétude qu'il avait en lui qui voulait dire bon j'espère que tu n'as pas fait de malhonnêteté j'espère que tu n'as pas emprunté trop justement je rebondis sur tout cela est-ce que vous en avez fait des bêtises Philippe Bouvard des erreurs je regrette de ne pas en avoir fait davantage parce qu'en vieillissant je m'aperçois qu'on n'existe que par rapport à ses vices quand on n'a pas une personnalité exceptionnelle ce qui est mon cas mais ses vices on les perd en vieillissant et ce qui vous donnait une espèce de relief vis-à-vis de la société ou de vos proches ou de vos amis disparaît on en prend un en exemple les femmes est-ce que vous considérez que vous aviez j'ai beaucoup joué à le jeu on parlera des femmes après d'abord le jeu alors le jeu parce que d'abord c'est par civisme parce que vous savez poker, casino le joueur est le seul contribuable volontaire les autres il faut aller les chercher lui il va spontanément à l'abattoir ensuite le jeu c'est le risque immobile bon vous n'avez pas pu être explorateur vous n'avez pas été soldat vous êtes derrière un tapis vert et du mauvais côté et vous pouvez perdre en une soirée ce que vous avez gagné en un mois qu'est-ce que vous retiriez de ce moment-là le jeu sincèrement j'ai échangé beaucoup d'argent contre un peu d'adrénaline d'accord les femmes et encore encore maintenant les femmes oui l'adrénaline oui et les femmes et les femmes encore maintenant ah non non attendez l'adrénaline n'a rien à voir avec les dames ce moment où la femme vous regarde et vous dit que peut-être quelque chose surtout si on veut assurer sa reproduction oui enfin effectivement mais enfin il y a des moments d'adrénaline quand même je pratiquais vous savez ce que les joueurs d'échec appellent la prise en passant mais c'était très rapide c'était ce que Jean-Yann appelait des furtifs des furtifs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et parce que bon il y avait des petites occasions qui étaient plus ou moins importantes donnaient confiance en soi parce que j'étais entouré quand même de gens qui à l'époque vivaient dans une société débridée où les problèmes enfin la liberté sexuelle n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui mais il y avait une absence de fléau de maladie qui rendait les mœurs beaucoup plus lignes le désinhibé non mais attendez il n'y a pas une vie d'homme qui se soit déroulée aujourd'hui au moment où je vous parle je viens d'atteindre ma 85ème année dans une continence absolue et dans une chasteté conjugale ça n'existe pas il y en a une qui a été une sainte la vôtre parce qu'elle vous a supporté pendant toutes ces années oui ou non ? Oui bien sûr bien sûr nous avons fondé une famille nous avons constitué un petit patrimoine il y a dans un mariage aussi long que le mien puisque je suis dans la 62ème année il y a plusieurs époques il y a cette passion qui paraît-il chimiquement ne dure que 3 ans puis après il y a l'affection l'estime il y a les enfants et en même temps durant toutes ces années vous avez oublié aussi votre famille elle a été entre guillemets à votre service parce que vous avez travaillé votre femme le dit dans le documentaire il fallait tout préparer pour Philippe le reste il ne s'en occupait pas je ne pouvais donner le confort que je souhaitais à ma famille qu'en la voyant un peu moins qu'on ne voit d'habitude sa famille mais vous savez est-ce que les couples qui se retrouvent tous les soirs à la même heure est-ce que ce sont des couples qui durent longtemps moi je crois qu'on a un compte en banque en matière d'affection et de patience et qu'il ne faut pas tirer trop de chèques dessus et si le compte est encore approvisionné aujourd'hui c'est parce que je l'ai ménagé un peu pendant quelques années un rappel sur les blessures d'enfance vous avez vu déporter vos grands-parents vous avez oui alors j'ai vu déporter mes grands-parents j'ai changé de domicile au moins tous les mois pendant les années de l'occupation et encore aujourd'hui la plaine n'est pas fermée cette religion juive vous l'avez laissée de côté pourquoi parce que on m'a laissée libre de choisir ma religion ça arrive mais généralement quand on laisse les jeunes libres dans ce domaine ils n'en choisissent aucune donc si j'ai été baptisé à l'âge de 23 ans c'est parce que ma femme était catholique et que je voulais me marier religieusement vous croyez en dieu non je crois pas en dieu je crois en l'immortalité l'immortalité vous voyez Laurent c'est de se croire immortel tant qu'on n'est pas mort et vous en êtes là aujourd'hui on va revenir maintenant sur Bouvard l'écrivain vous en avez écrit des livres 62 livres 62 livres ils sont reliés 62 bouquins j'ai cru comprendre qu'ils étaient reliés en cuir dans votre bibliothèque c'est votre épouse qui s'occupait ça par un fauteuil parce que je veux pas faire de l'ombre à Voltaire et au Pérugo qu'est-ce que vous retenez de ces livres finalement depuis votre jeunesse adolescence vous rêviez d'être vous rêviez d'être un grand écrivain ça c'est une blessure ça c'est une souffrance ou pas je m'étais fixé quand j'avais 18 ans en plein romantisme et vous avez vu la tronche que j'avais à l'époque je m'étais fixé un double objectif mourir jeune et laisser un grand livre j'aurais raté les deux qu'est-ce qu'il reste du gamin de 8 ans qui finalement avait vu sortir d'une belle voiture Cocteau qu'est-ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui il reste il reste une vie à laquelle rien ne me donnait droit ni la naissance au foyer de petits commerçants ni le physique ni la culture et finalement j'ai eu une vie avec des rencontres exceptionnelles dans des cadres prestigieux une liberté presque totale dans ma profession ce qui est peut-être le luxe suprême encore aujourd'hui vous avez vécu une forme de fuite en avant permanente en travaillant en travaillant en finalement en comblant quoi c'était quoi la peur du vide c'était quoi pourquoi ce travail acharné alors c'était une discipline de vie c'était la seule façon de réaliser mes objectifs et aujourd'hui je ne sais rien faire d'autre que de travailler alors que je suis menacé de ne plus travailler un jour quand je serai hors d'état de le faire ou qu'on n'aura plus besoin de moi et ça c'est ma hantie vous redoutez ce moment ce moment on dira je redoute ce moment-là ça sera peut-être ma première mort et aujourd'hui vous y pensez à cette mort elle vous fait peur j'y pense beaucoup je me dis que trop d'hommes sont morts depuis le début de ce monde pour que la mort soit inhumaine et donc j'ai prévu que sur ma modeste sépulture mais qui voisine avec celle de mon cher Jean-Claude Briali on inscrive il y est passé comme les autres en juin 2014 il y a eu cet arrêt qui est effectivement cette page qui se tourne avec les grosses têtes 37 ans vous l'avez dit est-ce que le fait que Laurent Ruquier reprenne votre poste je laisse une émission c'est la décision de quelqu'un qui d'ailleurs est habilité à la prendre et puis moi je vaque à mes petites affaires je ne me retourne pas sur mon passé puisque j'ai encore des projets d'avenir donc pas envie de lui parler non non pas du tout non 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 pour quelle raison parce que vous tournez la page ah la page elle est tournée puisque je suis en train d'en écrire d'autres cela dit bon la liasse sera moins épaisse aujourd'hui qu'elle ne l'a été vous pensez que vous avez été quelqu'un de bien Philippe Bouvard ben je me demande parfois je me demande et je ne suis pas convaincu que j'ai été toujours très bien parce que et vous l'avez vu dans les images là je me suis moqué de gens qui n'avaient pas toujours de la défense parce que en fonçant vers la réussite et vers l'argent j'ai perdu de vue certaines valeurs peut-être aussi parce que je ne me suis pas si occupé de mes enfants mais j'essaie de me racheter en m'occupant davantage de mes petits-enfants et surtout de l'arrière petit-fils qui va naître dans quelques jours et alors surtout et ça c'est vrai et je me demande s'il n'est pas trop tard pour le rachat je ne me suis pas assez préoccupé des autres j'ai été comme la plupart des français j'ai été un égoïste forcené et d'autant plus forcené que c'était ma vie à moi qui m'importait je n'avais pas le temps de regarder ailleurs et ça je le regrette et j'ai essayé sur le tard là voilà quelques mois de m'intégrer un peu à la vie associative en faisant quoi ? en essayant d'aller aider des gens qui en avaient besoin et donc je m'en suis ouvert au curé de ma paroisse et je lui dis une famille qui serait proche de mon domicile que j'irai voir dont je m'occuperai et dont je participerai aux fins de mois et bien j'attends toujours aujourd'hui à 85 ans si vous aviez à nous confier quelque chose d'essentiel de la vie cela serait quoi ? C'est quoi l'essentiel finalement Philippe Bouvard ? Ces voitures ? Cet argent ? Cette maison ? Cette notoriété ? Non pas du tout Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Alors ce serait la nature dont le spectacle me rend de plus en plus admiratif et me fait poser une question sans réponse à savoir qui le créateur a-t-il voulu épater en créant des milliers d'espèces animales des centaines de milliers de fleurs ? Je veux dire je suis de plus en plus admiratif d'un spectacle que je verrai jusqu'à la fin parce qu'il se déroule à mes pieds. Merci Philippe Bouvard d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Écoutez je souhaite que lorsque j'aurai disparu on dise autant de bien de moi que ce soir grâce à vous on en a dit quand j'étais encore vivant merci. Merci à vous Philippe Bouvard fin de ce numéro d'un jour un destin merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous